Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme à la célèbre non-tâche, estimant que tout ce qui est dignité et république doit être public même, si cela dérange nos convictions. Et des convictions, il en a probablement hérité de son père Alain Plunel, et de son combat contre les inégalités. En 1959, la famille Plunel est installée à la Martine, Alain, le père, en est instructeur, chargé de super-vistères l'ancienne. Cette année-là est marquée dans le prix du bonheur, à l'orage et de soutien. Et pour cause de terribles émeutes éclatent un fort de France à la suite d'un incident raciste. A l'époque, la Martinique était encore fermée les guillemets « un vrai monde colonial de totale inégalité », explique le journaliste et nos confrères de France à Faux. Trois jeunes décèdent à cause de ces affrontements. Contre l'avis des autorités, Alain Plunel prend alors la défense de ces jeunes tués. Propose sans même de bâtissaire une école du nom de l'un d'eux. Une position pour laquelle Alain Plunel sera sévère et non sanctionnée. Révoquée, la famille rentre en métri-père avant de s'exaler en Algérie, tout juste indépendante. C'est ce de l'avenir qui transformera le jeune éclaté à jamais. Pour moi, même le printemps de l'église, c'est l'idée de déplacement. J'ai compris qu'on ne peut pas penser les questions de justice, de droit, hors du monde. Ces inégalités, la colonisation, l'éclavage, la domination, nous devons les avoir en présence. « Quand on parle depuis la Grande Europe, les Grandes Nations, le Grand Occident », a expliqué le conjoint de Nicole Lapierre à France Info. Crédit photo, bestimage. Crédit photo, best